Un homme, son chien, et la nature. Existe-t-il de plus grande joie ? Birstan, Estrid m'a dit que tu serais ici. Eivor, mon ami, toi qui as saisi l'arc de Cupidon et m'as réuni à mon seul véritable amour. T'es Thane t'ont-ils demandé pourquoi tu n'as pas lancé de recherche ? Ils me l'ont demandé, oui. J'ai dit que c'était sans espoir, puis je me suis effondré sur mon siège en sanglotant. Du grand spectacle. Cela risque de ne pas suffire. La brise nous caresse le visage, et je suis loin de Colcestre et de ses murmures. Viens, allons chasser. Le sanglier, un animal majestueux, tu ne trouves pas, d'une grande vitalité, aux yeux brillants, aux défenses insérées. J'ai connu une guerrière au bouclier qui chevauchait un sanglier au combat. Poil d'airain, elle appelait. Voilà qui est inouï. Tes histoires méritent d'être entendues. Nous, nous n'allons pas les monter, mais les manger. Un festin en l'honneur d'Alfida. Une fête pour ta maîtresse ? Birstan, si cette ruse était vantée, le roi Elfred te privera de ton titre. Notre alliance, alors, ne vaudrait plus rien. N'es crainte, je sais être discret. Nous mangerons dans ma halle avec quelques amis et parents. C'est ainsi que nous scellerons notre amitié. Si peu de temps après le Lamas ? On ne risque pas de me reconnaître ? Non, tu n'es qu'un Danois parmi d'autres. Et ce fut un tel chaos que les gens ne se rappelleront que les cris d'Estry. Nous sommes chez toi, après tout. Je me fie à ton jugement. Et comment va Alfida ? Elle est embrasée. Notre amour est encore plus vif qu'à l'époque. Même Eluritch est une surprise bienvenue. Il est d'ailleurs pour moi un jeune frère de l'âge d'un fils. Il y a tant de choses que je veux lui apprendre. Voilà. C'est ici qu'on trouve les meilleurs sangliers. Allez, la table du festin ne va pas se garnir toute seule. Tu feras honneur à mon amour, noble bête. Un cuisseau digne de son arrivée. Allez, la table du festin ne va pas se garnir toute seule. Ouh, j'ai mal au bras. Nous avons bien chassé, Eivor. Une très belle chasse, Beirstan. Qui suffira pour la journée, je crois. Ces prises devraient suffire à rassasier mes feines, qui sont pourtant aussi voraces que des loups dévorant ma carcasse. Ils t'exaspèrent peut-être, mais moi, ils m'amusent. Ils me changent des yarls belliqueux et de la politique mesquine. Tu as fait notre bonheur à tous, Eivor. Je t'en remercie du fond d'un cœur débordant de joie. Beirstan, le limier du cœur, le loup des doux transports, ayant trouvé son véritable amour en fouillant les funestes te recoins de sa mémoire. C'est très joliment dit, mon ami. Oui, remarquable. Viens, Percy ! Pitoyable chien. Tu n'as guère traqué les sangliers. Je me demande pourquoi je te garde à mon service. Quels sont tes projets pour l'ESSEX et pour ta famille ? C'est à la fois un amour ravivé et nouveau. Alfida a changé. La jeune fille dont j'étais amoureux a connu des années difficiles. Et... et du riche ? Un peu mou, mais avec autant de cœur que sa sœur. Ils sont très proches, et cela se voit, et m'enchante. Mais... ils me regardent souvent d'un air étrange, furtivement, les yeux baissés, comme un chien craignant les coups de son maître. Et je t'avoue que cela me préoccupe. Puis-je à la fois être un frère pour lui, et l'amour de sa sœur ? Laisse-lui du temps. Il a eu sa sœur pour lui seul toute sa vie. Oui, oui. Mais dis-moi, Eivor, as-tu succombé au charme de mon oiseau envolé ? Elle sait faire fondre d'un seul regard. C'est Destrit que tu parles ? Non, pas de fausses puteuses, ça ne sera pas. Ce n'est pas pour ça que je me tais, Birsten. Nous sommes devenus proches. Je ne t'en dirai pas plus. Très bien, je n'insisterai pas. Je suis simplement content qu'elle puisse goûter au bonheur à nouveau. Et Dieu sait que cela brisait de bonheur à l'école. Mais... Je refuse de me laisser envahir par des pensées aussi tristes. Ce soir, nous mangerons et ferons la fête. Rentre vite, Birsten. Je te rejoindrai plus tard au festin. C'est Estrit qui aurait dû diriger cette contrée. Je l'aurais suivi, les yeux fermés. C'est pour moi, ce regard noir ? Oui, Danois de Birsten. Ne pense pas m'avoir berné. Mais je ne veux savoir que ceci. Estrit est-elle à l'abri ? Et heureuse ? Elle l'est. J'en suis certain. Bien, maintenant pars. Et si jamais je te revois, tu tomberas devant ma lame. Évore, quel plaisir de te voir. Birsten, comment se porte ta nouvelle famille ? Eluritch est revenue ? Oui, mais il s'absente de plus en plus pour boire, et... Dieu sait quoi d'autre. Il ne parvient pas à étouffer sa colère. Et Alfida ? Comment va-t-elle ? C'est une épouse forte et agréable, et je l'aime avec passion. Plus que je ne m'en serais cru capable. Elle me promet qu'Eluritch reviendra, mais qu'il faudra du temps, car l'orgueil met longtemps à guérir. Je suis heureux de l'entendre. Je te dois tout mon bonheur, Évore. L'Essex sera toujours ton allié, et moi, ton ami. Les mois à venir nous réuniront peut-être. D'ici là, veille sur toi. Évore, tu nous fais la grâce de ta présence. Mon cœur est heureux de te voir. Moi aussi, Alfida. Comment se passe ta vie de luxe aux bras de Birstan ? J'ai beaucoup de raisons d'être heureuse, et aussi de me lamenter. La plupart des faignes renaclent comme des bœufs. Mais Aldrich demeure un endroit agréable. Et Eluritch ? Oh, il va et il vient. Parfois ivre et prêt à en découdre, d'autres fois injurieux, et les yeux humides de reproche. J'en suis désolé. Ne le sois pas ! Birstan est un époux aimant et attentionné. Et je ne m'attendais plus à ce genre de vie à mon âge. Une vie que tu nous as offerte. Veillez l'un sur l'autre, Alfida. Birstan a besoin de ta force et de ta gentillesse. Cette bière parvient-elle à soigner ton cœur, Eluritch ? Ou ne fait-elle que creuser ton chagrin ? C'est mieux que de penser à Birstan en train de foutre ma mère dans un lieu aussi grand qu'un bateau. À moins qu'elle soit ma sœur. Oh, mon Dieu ! Ta mère t'aime et ton père veut te connaître. Tu l'es fait souffrir en te cachant. Ce serait pire si je revenais. Ils sont ensemble. Ils ne veulent pas de moi. S'apitoyer sur soi n'apporte rien de bon. Pardonne à ceux qui ne te voulaient pas de mal. Retourne auprès d'eux. Ta vie sera meilleure. Et puis, pourquoi payer sa bière quand on a l'Elderman pour père ? Tu as raison. J'avais peut-être seulement besoin de l'entendre. Merci, Elivore. J'avaisflené. J'ai su Sous-Tous-Tous-Greux. J'avaisflené.